Musique Les travaux de la 6ème édition du Forum des Jeunes Professionnels du Patrimoine Mondial ont été ouverts ce 10 octobre à Mvormekar dans la région du Sud par le ministre des Arts et de la Culture, Piaïzmaïa Biloumpane, en présence du directeur régional de l'UNESCO à Yaoude et de plus d'une cinquantaine de jeunes participants africains venus pour réfléchir sur l'avenir du patrimoine culturel et naturel du continent dans l'univers mondial. Des assises de 5 jours placées sous le thème « La jeunesse africaine dans les 50 prochaines années, le patrimoine que nous voulons ». Tenu en marge du 50e anniversaire de la Convention 1972 de l'UNESCO sur le patrimoine mondial africain, ce moment de rencontre et de réflexion est une occasion pour les jeunes professionnels africains d'être mieux formés, de renforcer les parcours éducatifs habituels et de bénéficier de nouvelles expériences pédagogiques et d'insertions professionnelles afin d'accroître la représentativité mondiale du patrimoine africain. Nous adressons également nos remerciements à toutes les institutions partenaires et structures spécialisées qui ont bien voulu accompagner le ministère des Arts et de la Culture à la préparation de cet important événement qui se tient au Cameroun. Par la même occasion, vous me permettrez de féliciter les participants éléments de la chaîne d'encadrement sélectionnée à prendre part aux présents travaux. Pour relever la pente de cette sous-représentativité des biens africains sur la liste du patrimoine mondial, dont le taux est estimé à environ 12%, il faut davantage sensibiliser les jeunes à la préservation et à la valorisation du patrimoine culturel et naturel africain. Le forum des jeunes experts qui vient d'être ouvert s'inscrit dans l'anniversaire des 50 ans de la Convention mondiale sur le patrimoine culturel et naturel qui avait été signé en 1972. Le thème central de cette célébration, ce sont les prochaines 50 années. Et comment s'occuper mieux des prochaines 50 années en mettant à l'honneur des jeunes experts, ceux qui vont faire ces 50 années et qui vont faire que ce patrimoine culturel et naturel non seulement soit connu, protégé, mais serve au développement durable et en particulier celui de l'Afrique. On sait que l'Afrique est encore sous-représentée dans la liste du patrimoine mondial et ce sont ces jeunes experts qui vont être les soldats pacifiques pour une meilleure représentation de l'Afrique. Il sera donc question pour les jeunes leaders venus de plus d'une vingtaine de pays africains lors de ce séminaire qui se clôturera le 15 octobre prochain d'identifier et de saisir les opportunités pouvant davantage permettre au continent africain de mettre en valeur toutes ces richesses culturelles et naturelles afin de pouvoir véritablement en tirer grand profit. Mesdames et Messieurs, la Cour ! Au lendemain du remaniement ministériel au Gabon, placé à la prestation de serment des nouveaux ministres du gouvernement, Rose Cristiano Succarapanda, en présence du chef de l'État gabonais, son excellent Salibango Ndiba, ainsi que les neuf membres de la Cour constitutionnelle conduite par son président, Mme Marie-Madeleine Borantzou, conformément à l'article 15 de la Constitution. Les trois nouveaux membres du gouvernement, Rose Cristiano Succarapanda, ont chacun à tour de rôle, la main droite levée devant le pupitre, prêté serment devant le chef de l'État et les membres de l'accord constitutionnel et les membres du gouvernement. Je jure de respecter la Constitution et l'État de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge. Dans le système de l'État, c'est une question de l'économie, un regard de l'État. Regardez un sujet de l'ordre, même à la prestation de mes fonctions, des confidentialités, des dossiers et des informations placées sous le État, et dont je réunis connaissance par l'exercice de celles-ci. Je jure. Je le jure. Ils sont respectivement nommés au poste de vice-premier ministre, ministre des Travaux publics ainsi que ministre délégué au département des Affaires étrangères. Les trois nouveaux membres du gouvernement s'engagent solennellement à remplir leurs tâches au service de la nation. Gabon, édition spéciale. Une icône africaine d'origine cabonaise et une célébrité africaine d'origine sud-africaine, célébrée à Libreville par le réseau des femmes leaders africaines, à Auline Gabon. Les formations multiplexes sur CNN et MTV. Il est 14h30 lorsque les invités trio voulaient prennent place dans la prestigieuse salle des fêtes de l'hôtel Nomade de Libreville au Gabon, ce samedi 15 octobre 2022, pour un événement qui restera particulier dans son genre pour les convives. Invité à cette cérémonie de remise de deux trophées. L'un à titre posthume, immortalisant de facto la très célèbre feu Myriam Makeba de la République sud-africaine et le second trophée au docteur Marie-Madeleine Boanzo, président de la Cour constitutionnelle du Gabon. C'est à 15h10 que cette icône pour des générations fait son entrée dans la salle sous un standing convention du Beaulieu-Breville. L'Auline Gabon a pris le soin de mettre les petits plats dans les grands pour cette cérémonie rehaussée par la présence du tout nouveau vice-premier ministre de la République gabonaise, des membres du gouvernement gabonais, des institutions constitutionnelles, des autorités administratives, des représentants d'institutions diplomatiques accréditées au Gabon, avec une présence bien remarquée de l'ambassadeur sud-africain au Gabon. Il est 15h30 lorsque Laetitia Méballe, la responsable de la communication à Auline Gabon, plante le déroulé de la cérémonie et introduit la présidente Auline Gabon, Madame Honorine Z. Bitteguet, qui sera la première sur le pupitre à prendre la parole. Rappelons l'historique du réseau des femmes leaders africaines, ses activités et le choix porté sur les deux primés de cette édition du 15 octobre 2022, non sans remercier la présence des représentantes Auline Cameroun et Auline Bénin. L'African Roman Leaders Network a pour vocation de renforcer le leadership des femmes dans la transformation de l'Afrique conformément à l'agenda 2063 et aux objectifs du développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies. C'est alors qu'un rappel historique de la vie et du parcours de la célèbre Myriam Makeba a été présenté par Madame Mariette Kombila, la responsable adjointe en charge de la communication d'Auline Gabon, soutenue par des images qui ont plongé l'assistance dans l'émotion et le souvenir. Puis vint la remise du trophée à titre posthume à Myriam Makeba. Pour le compte de cette femme battante qui nous a quittés, mais qui continue à exister à travers ses multiples combats et sa tenacité, ce modeste prix. Trophée remis à l'ambassadeur de la République sud-africaine au Gabon. Puis ce fut au tour de la médiatrice de la cérémonie, dégrené le parcours résultant de ses recherches approfondies sur le docteur Marie-Madeleine Borant, qui écoutait religieusement le public dans un silence du cathédral, avant d'introduire la lauréate du jour sur le podium pour son allocution de ses constances, dont un temps fort a retenu notre attention. La reconnaissance que vous me témoignez ce soir est une invite à une bonne application de ce conseil que nous prodigue Rosa Parks. Lorsqu'elle suggéra, je cite, « Il faut vivre sa vie » en essayant d'en faire un modèle pour les autres. L'histoire est une succession des générations et qui se relève. En m'honorant aujourd'hui, en même temps que Myriam Makeba, vous honorez à la fois le passé et le présent des femmes considérées comme leaders dans leurs différents domaines de compétences ou d'intervention. C'est alors que son trophée de femme leader d'Afrique édition 2022 lui a été remis sous les applaudissements du public, murmurant qu'elle le méritait amplement, tellement il est une référence de réussite à suivre pour les générations d'Africaines à travers l'Afrique et dans le monde. La qualité de leader, dans son sens le plus noble, tient essentiellement à la personnalité ainsi qu'aux actions de celui ou celle que l'on reconnaît comme telle. La notion de leader est donc indissociable d'une certaine exigence comportementale, voire morale, celle d'être un modèle, une référence qui inspire le respect. Le leader mobilise par l'exemple et non par le bâton. Quand il m'a été donné de prendre la tête de l'institution qu'est la Cour constitutionnelle, je me suis attelée à donner corps à cette institution en dépit du fait qu'elle n'avait jamais non plus existé depuis l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Il fallait à tout prix la faire fonctionner, assurer son ancrage, asseoir sa crédibilité et son autorité en exerçant avec courage et détermination l'ensemble des missions à lui dévolu par la conférence nationale. Avec les autres juges constitutionnels, nous avons constitué une équipe qui a su donner à la Cour constitutionnelle l'image d'une institution dont l'autorité est reconnue par tous. S'en est alors suivie une belle prestation très appréciée d'une cantatrice gabonaise de la province du Haut-Togoué et de la chanteuse de variété internationale Stéphanie Affen. Puis, un cocktail a été ouvert pour finir en beauté l'édition 2022 de cette belle cérémonie de remise de trophées aux femmes leaders d'Afrique organisée par Auline Gabon. Le capitaine Traoré a été désigné par des assises nationales rassemblant quelques 300 représentants de l'armée, de la police, des organisations coutumières et religieuses, de la société civile, des syndicats, des partis et des déplacés internes victimes des attaques djihadistes qui frappent le Burkina depuis 2015. Sous les éclamations du capitaine Ibrahim Traoré, c'est son engagement à lutter contre l'insécurité, à apaiser le front sécuritaire et faire face au front social et pouvoir l'apaiser à travers l'inclusion dans les organes de gestion de la transition et la participation de tous les Burkinabés à toutes les instances de décision. Il vient d'être confirmé dans les fonctions de chef de l'État. On va lui donner le temps afin d'apprécier ce qu'il pourra faire sur le terrain dans l'intérêt supérieur de la nation et nous lui souhaitons plein succès. Le jeune capitaine de 34 ans qui préside depuis le 30 septembre 2022 une jeune appelée Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration, MPSR, a signé vendredi soir à l'issue des travaux une charte de la transition qui fait de lui le président pour les 21 mois à venir. Elle stipule que le président de la transition, le premier ministre, ainsi que plusieurs autres responsables ne pourront pas se présenter au prochain scrutin de juillet 2024. Ce n'est pas des assises pour changer fondamentalement le cours de la transition qui a été déjà entamé en janvier, mais c'est plutôt pour confirmer juste le changement des personnalités à la tête du MPSR et à la tête de l'État burkinawé. Dans l'avant-projet de la charte, il y avait déjà un élément qui changeait, c'était le conseil d'orientation et de suivi de la transition, COST, qui n'était plus là. Donc ça, c'est un changement aussi qui est à noter. Les autres, ce sont des questions de détail, mais essentiellement au niveau institutionnel, c'est ça qui est le grand changement. L'article 5 de cette charte stipule que le président du MPSR assure les fonctions de président de la transition, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales. La charte maintient un gouvernement de 25 membres et une assemblée législative de transition de 71 membres non rémunérés, hormis des indemnités de cession. CNN Television et NTV at the core of this event. Les formations multiplex sur CNN et NTV. Captain Traoré was appointed by the national meetings composed of some 300 representatives of the army and the police, customary and religious organizations, civil society, trade unions, parties and displaced victims of the GID's attacks hitting Burkina Faso since 2015. C'est son engagement à lutter contre l'insécurité, à appeler le front sécuritaire et faire face au front social et pouvoir l'appeler à travers l'inclusion dans les organes de gestion de la transition et la participation de tous les Burkinabés ou à toutes les instances de décision. Il vient d'être confirmé dans les fonctions de chef de l'État. On va lui donner le temps afin d'apprécier ce qu'il pourra faire sur le terrain dans l'intérêt supérieur de la nation et nous lui souhaitons plein succès. The young 34-year-old captain is at the head of the jump called Patriotic Movement for Safeguarding and Restoration since September 30, 2022. He signed Friday evening at the end of the work, a transition charter which makes him the president for the next 21 months. He stipulates that the president of the transition, the prime minister as well as several other officials will not take part as candidate to the next election of July 2024. Ce n'est pas des assises pour changer fondamentalement le cours de la transition qui a été déjà entamé en janvier, mais c'est plutôt pour confirmer juste le changement des personnalités à la tête du MPSR et à la tête de l'État burkinawé. Dans l'avant-projet de la charte, il y avait déjà un élément qui changeait, c'était le conseil d'orientation et de suivi de la transition coste qui n'était plus là. Donc ça, c'est un changement qui est à noter. Les autres, ce sont des questions de détail, mais essentiellement au niveau institutionnel, c'est ça qui est le grand changement. Article 5 of this charter simply is that the president of the MPSR performed the functions of president of the transition, head of state, supreme head of the National Armed Forces, the charter maintains a government of 25 members and the transitional logisticity of assembly of 71 unpaid members except session allowances. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Timoko Meliekone, a échangé ce mardi 18 octobre 2022 avec le président du Fonds international de développement agricole FIDA, M. Alvaro Lario, présent au Côte d'Ivoire dans le cadre de la troisième édition du sommet de la finance en commun, organisé à l'initiative de la Banque africaine de développement BAD et de la Banque européenne d'investissement BEI sous le thème « Une transition verte et juste pour une relance durable ». L'entretien a permis d'évoquer des questions liées à la sécurité alimentaire ainsi que les opportunités d'emploi pour les jeunes dans le secteur agricole et à l'appui du secteur privé aux producteurs du cacao et du café. Depuis 1984, il y a beaucoup de choses qu'on a parlé de la sécurité alimentaire à ce moment de crise, de la mobilisation de fonds pour l'adaptation au changement climatique. Et moi-même, je veux aller au terrain au nord du pays pour voir le projet qu'on a à la région du Corot. CNN Television and MTV at the core of this event. Les formations multiplex sur CNN et MTV. The Vice-President of the Republic of Côte d'Ivoire, Mr. Thiemoko Mailliet-Kone, exchanged this Tuesday, October 18, 2022, with the President of the International Fund for Agricultural Development. Mr. Alvaro Lario, who is taken part to the third edition of the Finance of Common Summit, organized at the initiative of the African Development Bank and the European Investment Bank under the theme A Green and Fair Transition for Sustainable Recovery. The audience revealed the issues of food security as well as job opportunities for young people in the agricultural sector and in support of the private sector for cocoa and coffee producers. Il y a beaucoup de choses qu'on a parlé de la sécurité alimentaire à ce moment de crise, de la mobilisation de fonds pour l'adaptation au changement climatique. Et moi-même, je veux aller au terrain au nord du pays pour voir le projet qu'on a à la région du Corot. Le Président de la République gabonaise, chef de l'État, garant des institutions, Son Excellence Ali Bungondimba a pris part le lundi 17 octobre 2022 à Londres, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la cérémonie de lever du drapeau gabonais. Et pour la première fois, l'hymne national, la Concorde a retenti au siège du Commonwealth à Londres comme pour marquer la totale adhésion du Gabon. Notons que cette institution comprend près de 2 milliards en 500 millions d'habitants, a réparti sur 56 pays qui coopèrent entre eux, guidés par des valeurs et des objectifs communs. Le Gabon a vraiment été à notre côté parce que le Gabon, je pense, a entendu nos appels au changement et a compris qu'en travaillant et en agissant comme un seul peuple et une seule famille, nous pouvons faire la différence et créer un avenir différent. Nous sommes tous ravis que toute la famille du Commonwealth, que vous avez vue avant de vous joindre à nous et qui se trouve juste derrière vous, célèbre avec nous parce que l'entrée du Gabon a été un voyage incroyable. Nous l'avons parcouru ensemble, tous ensemble et ce voyage vers l'entrée est arrivé à son terme. Aujourd'hui, nous nous trouvons un nouveau départ, un nouveau chapitre pour le Gabon et pour le Commonwealth. L'adhésion de la République gabonaise au sein de cette grande famille conforte indéniablement sa position diplomatique, déjà forte et audible sur la scène internationale et justifie la vision du président de la République, son excellence, Ali Bungondi. Croyons fermement que la famille des nations du Commonwealth est une communauté unique et dynamique de pays qui partagent des valeurs communes et dont la diversité représente un formidable creuset d'idées et de solutions. Qu'il s'agisse du développement durable, de la protection des océans, de la résolution du problème du changement climatique, de l'économie circulaire, de l'éducation, de la science, de la promotion de la démocratie et des droits des enfants et des femmes, de l'intérêt des crises d'extension et de pollution ou de la célébration des cultures et des différences de l'humanité, le Commonwealth est un leader mondial. Le Gabon ouvre ici un nouveau chapitre de son histoire. Elle confirme son engagement pour la diversification des partenaires ainsi que la défense des valeurs propices à l'épanouissement des populations gabonaises. Pour rappel, le Gabon a rejoint le Commonwealth lors du 26e sommet des chefs d'État et de gouvernement de cette institution qui s'est tenue à Kigali, au Rwanda le 25 juin dernier. CNN Television et MTV at the core of this event. Les formations multiplexes sur CNN et MTV. His Excellency Ali Bongo Ondimba took part this Monday October 17th 2022 in London in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in the Gabonese flag-raising ceremony which for the first time the National ANCM La Concorde resounds at the headquarters of the Commonwealth. It should be noted that this institution comprises nearly 2 billion 500 million inhabitants spread over 56 countries which cooperate with each other guided by common values and objectives. Le Gabon a vraiment été à notre côté parce que le Gabon je pense a entendu nos appels au changement et a compris qu'en travaillant et en agissant comme un seul peuple et une seule famille nous pouvons faire la différence et créer un avenir différent. Nous sommes tous ravis que toute la famille du Commonwealth que vous avez vue avant de vous joindre à nous et qui se trouve juste derrière vous célèbre avec nous parce que l'entrée du Gabon a été un voyage incroyable. Nous l'avons parcouru ensemble tous ensemble et ce voyage vers l'entrée est arrivé à son terme. Aujourd'hui nous nous trouvons un nouveau départ un nouveau chapitre pour le Gabon et pour le Commonwealth. Gabon's membership in this great family undeniably strengthens its diplomatic position which is already strong and audible on the international scene. Nous croyons fermement que la famille des nations du Commonwealth est une communauté unique et dynamique de pays qui partagent des valeurs communes et dont la diversité représente un formidable creuset d'idées et de solutions. Qu'il s'agisse du développement durable de la protection des océans de la résolution du problème du changement climatique de l'économie circulaire de l'éducation de la science de la promotion de la démocratie et des droits des enfants et des femmes de l'intérêt des crises d'extension et de pollution ou de la célébration des cultures et des différences de l'humanité le Commonwealth est un leader mondial Le chef de l'état de la République démocratique du Congo son excellence Félix Antoine Chisekedi Chilombo est arrivé à Londres dans la nuit de lundi à mardi vers 1h30 du matin en provenance de Kinshasa où il participera au sommet sur l'Afrique 2022 organisé par le Financial Times Le chef de l'état de la République démocratique du Congo son excellence Félix Antoine Chisekedi Chilombo a été accueilli par le chargé d'affaires de la République démocratique du Congo au Royaume-Uni et son état-major invité à Londres par le Financial Times le président Félix Antoine Chisekedi Chilombo devra prendre la parole à ses assises qui accueillent plusieurs autres personnalités en début de matinée sur des sujets tels que la problématique de l'après-Covid-19 en Afrique les investissements le climat des affaires la transition énergétique et bien d'autres Le chef de l'état de la République démocratique du Congo son excellence Félix Antoine Chisekedi Chilombo devra brosser le potentiel dont dispose la RDC dans divers domaines d'activité tels que la biodiversité des minerais stratégiques l'hydroélectrique sans oublier le climat des affaires qui devient de plus en plus attractif Chaque année le Financial Times invite des dirigeants décideurs et hommes d'affaires du continent africain pour discuter de politiques économiques des perspectives d'avenir sur des enjeux majeurs liés à l'Afrique CNN Television and MTV at the core of this event Les formations multiplexes sur CNN et MTV The President of the Democratic Republic of Congo His Excellency Félix Antoine Chisekedi Chilombo arrived in London on the night of Monday to Tuesday around 1.50 a.m. to participate to the 2022 African Summit organized by the Financial Times His Excellency Félix Antoine Chisekedi Chilombo was welcomed by the Chargé d'Affaires of the DRC in the United Kingdom and his staff Invited to London by the Financial Times President Félix Antoine Chisekedi Chilombo will have to speak at this meeting which welcomes several other personalities in the early morning on subjects such as the problem of the post-COVID-19 period in Africa investments the busy climate the energy transition and many others The Head of State His Excellency Félix Antoine Chisekedi Chilombo will have to outline the potential available to the DRC in various fields of activities such as biodiversity of strategic minerals asioelectricity without forgetting the climate of the business which is becoming more and more attractive Each year the Financial Times invite leaders decision makers and businessmen from the African continent to discuss economic policy future prospects on major issues related to Africa un 무� stric呢 Tous les touristes du Birmingham Palace maîtrisent bien le cérémonial ainsi que le déploiement de sa garde d'honneur qui annonce tout jour L'arrivée d'un hôte, le président de la République démocratique du Congo, son excellence Félix Shisekedi, a eu un entretien de 50 minutes avec le roi Charles III, souverain de la couronne britannique, ce mercredi au palais de Buckingham en mars de sa participation au Africa Summit 2022 à Londres. Un entretien essentiellement centré sur la coopération que les deux personnalités souhaitent raffermer dans le domaine de l'environnement, le président Shisekedi a saisi cette occasion pour demander au roi Charles d'user de son influence au sein du Commonwealth et auprès du Rwanda en particulier pour faire cesser les actions de déstabilisation à l'est de la RDC et promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Le président de la République démocratique du Congo, son excellence Félix Shisekedi, a ramené le sujet sur l'agression barbare du Rwanda lors du débat autour des minéraux, sociétés et environnements de la République démocratique du Congo à l'initiative du programme Afrique The Shut-Time House. Le président Félix Shisekedi a présenté la situation générale de la République démocratique du Congo et a rassuré l'assistance de son engagement à maintenir l'élan de l'alternance au sommet de l'État. Par la suite, il a rassuré de la volonté du Congo d'obtenir la fin de l'agression rwandaise à l'est du Congo. La pression diplomatique n'est pas la seule option envisagée par la République démocratique du Congo pour mettre fin à l'agression du Rwanda. Face à la diaspora résidente à Londres, le président Félix Shisekedi ne cache pas ses intentions. Vous êtes ici au Royaume-Uni, pays du Commonwealth, pays dans lequel se trouve aussi le Rwanda. Votre travail doit consister à sensibiliser les autorités britanniques pour que leur pression s'accentue sur le Rwanda. Nous ne voulons pas en arriver à l'extrême, c'est-à-dire à la guerre, mais si on nous y pousse, on n'aura pas trop le choix que d'y arriver. C'est bien sûr la dernière... Applaudissements Le président Félix Shisekedi a demandé aux Congolais résidents en Grande-Bretagne qui se sentiront à l'aise de revenir au Congo, car la République démocratique du Congo a besoin de tous ses enfants. CNN Television et NTV at the core of this event. Les formations multiplexes sur CNN et NTV. The Right Honourable Patricia Scotland, General Secretary of the Commonwealth, was made Gen Commander of the National Order of Germanese Marriage by its ex-Ali Bungo-Ondimba. An honorary distinction that the Right Honourable Patricia Scotland appreciates. Je souhaite vivement faire partie de l'équipe qui aidera le Gabon à réaliser tous ses espoirs et toutes ses aspirations. En tant que famille de 2,5 milliards de personnes, je sais que nous y arriverons plus vite, mieux et plus facilement. Et je suis absolument ravi. H.C. Gabon, le hoste de la Gabon, le chef de l'administration de l'administration de l'administration de l'administration de l'Ali Bungo-Ondimba. Le Gabon a été le dernier pays à adhérer, mais il a été le plus rapide à ce jour à passer par le processus en plusieurs étapes pour rejoindre notre famille, ce qui devrait être une question, et je crois, une question de grande fierté pour tous les Gabonais. Le Gabon, bien sûr, a toujours été traditionnellement un pays principalement francophone, mais comme je pense notamment que plus de 60% de votre population a moins de 30 ans. Le Gabon a la volonté non seulement de parler en anglais et en français, mais aussi de joindre le Commonwealth. For its policy in the field of human rights, the promotion of democracy, as well as its environmental leadership, Gabon joined the intergovernmental organization headed by the right Honorable Patricia Scotland, who said that she was happy to be in Gabonese land. Je suis, pour moi c'est formidable, c'est un honneur, et je dis merci, je suis maintenant Gaboniste. L'épouse de Feu Félix Oufoué-Bouagny, premier président de la Côte d'Ivoire, Mme Marie-Thérèse Oufoué-Bouagny, a été faite grand officier de l'Ordre national ce 18 octobre, jour d'anniversaire de la naissance du père fondateur de la Côte d'Ivoire, Feu Félix Oufoué-Bouagny, par la grande chancelerie de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, Abidjan Kokodi. La date d'anniversaire du père fondateur de la Côte d'Ivoire, Feu Félix Oufoué-Bouagny, fait désormais partie des grandes dates de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ce 18 octobre 2022, l'hommage rendu au Feu Félix Oufoué-Bouagny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, a été appuyé par une cérémonie de distinction. La toute première, première dame de Côte d'Ivoire, Mme Marie-Thérèse Oufoué-Bouagny, a contribué aux côtés de son époux au rayonnement de la Côte d'Ivoire dans le monde. De nombreuses personnalités ont assisté à la cérémonie. Aux côtés de son aîné et soeur, la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, des membres du gouvernement, du président du PDCI, M. Henri Conanbédier, le cardinal Coutois, les têtes couronnées, les membres du COSIM, les grands serviteurs de l'État retirés de la vie publique et bien d'autres, les derniers compagnons de Feu Félix Oufoué-Bouagny de l'épopée de 1946 encore en vie, sont venus rendre hommage à leurs condisciples. La grande chancelière Henrietta Baté d'Agri a salué la femme de valeur que représente Marie-Thérèse Oufoué-Bouagny, non sans indiquer le modèle d'inspiration qu'est Marie-Thérèse Oufoué pour les jeunes ivoiriennes. Je tiens à remercier le président de la République, son excellence, M. Alassane Ouattara, qui a rendu possible la cérémonie de ce jour. Je voudrais saluer cette mobilisation générale républicaine due à la présence parmi nous d'une élite sous personnalité, Mme Marie-Thérèse Oufoué-Bouagny, que la nation veut honorer. Mme Thérèse Oufoué-Bouagny, par votre beauté, votre élégance, votre prestance, vous avez représenté l'image de la Côte d'Ivoire moderne ancrée dans son temps. Ainsi, incarna si bien le miracle ivoirien, vous avez fait rayonner la Côte d'Ivoire partout dans le monde. Le président Oufoué-Bouagny, qui fut l'un des premiers chefs d'État africains à voyager avec son épouse, a reconnu lui-même que vous étiez pour beaucoup dans la considération dont bénéficiait la Côte d'Ivoire dans le monde. Combien de jeunes ivoiriennes avez-vous inspiré ? Pour combien d'ivoiriennes sur plusieurs générations représentez-vous le mot d'être assuré ? Vos mérites ne s'arrêtent pas là. L'une des toutes premières, vous avez su donner donner corps et sens aux lourds titres des premières dames. Il n'était pas si courant à l'époque qu'une épouse de chef d'État, africain surtout, s'intéresse à des sujets sociaux et sociaux taux. Madame Marie-Thérèse Oufoué-Boigné, à l'heure de son intervention, témoignait sa gratitude à l'État de Côte d'Ivoire. Je suis profondément émue ce jour parce que cette décoration, au-delà d'un événement pour le moins commun dans l'administration publique, revêt un caractère hautement symbolique pour moi. En effet, tout le monde le sait, mon époux, Félix Oufoué-Boigné, est né un 18 octobre, que son âme continue de reposer en paix. Je voudrais que vous puissiez m'autoriser à vous parler avec mon cœur C'est un moment que plusieurs personnes attendent depuis de nombreuses années. Je sais que nombre d'entre vous se demandaient ce que je devenais, si j'avais encore la force physique et la lucidité, vu mon âge avancer. C'est en effet, ce peut dire, peut dire que je suis encore jeune. Mais grâce à Dieu, grâce à vous tous, je me porte bien. Et grâce aux efforts des différents présidents qui se sont succédés, je ne manque de rien. Le président Henri Conabedier m'a soutenu pendant tout mon veuvage. Le président Laurent Gbagbo pour les années qui suivirent, et bien sûr, le président Alassane Ouattara jusqu'à ce jour. Merci donc à vous tous. Merci pour le respect de vos engagements et merci pour votre délicate attention à mon écart. Mesdames et messieurs, illustres invités, ma joie est très grande ce jour. Mon cœur se rejouit de voir tous rassemblés en ce lieu. C'est la Côte d'Ivoire que j'aime voir. Celle qui rassemble, celle qui incarne l'union et la paix dans la diversité, à l'exemple de cet événement qui nous réunit aujourd'hui. J'ai suivi avec beaucoup d'attention, parfois une profonde tristesse, tous les éléments politiques qui se sont succédés depuis maintenant trois décennies. Je constate cependant que la Côte d'Ivoire avance avec une grande sélicience, la Côte d'Ivoire se construit et la Côte d'Ivoire transcende les difficultés. Sans partir de prix, mon sage conseil est que vous soyez tous épris de paix. Laissez-vous porter par la tolérance et le pardon pour garantir la stabilité durable dans notre chère nation. À la fin de la cérémonie, Mme Marie-Thérèse Ophoué-Boigny a fait une prise de photo avec la première dame, Mme Dominique Ouattara, le président Enrico Nambézi, et ensuite les parents et amis présents. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et MTV. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada